Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un objet qui peut être très joli mais qui en même temps est peut-être un objet plombant ou défavorable à ta vie. Bienvenue à toi sur la chaîne Désencombre pour toi-même. Je suis Nathalie Gerold, coach en désencombrement conscient et je peux t'aider si tu es une éveillée éparpillée, c'est-à-dire si tu es une femme passionnée de développement personnel qui adore collectionner les formations, les livres de développement personnel, les notes de coaching, qui a mille idées pour aller mieux, pour être créatif, pour améliorer sa vie et qu'en fait au fil du temps tu t'aperçois que tous ces documents, ces papiers sont en train de t'étouffer alors qu'ils étaient censés améliorer ta vie. Donc aujourd'hui on parle d'un objet. Tu sais que si tu fais du développement personnel, tu te dis voilà, moi je cherche à améliorer ma vie, à avoir de plus belles relations en couple avec mes amis, à être davantage moi-même, à aller vers le meilleur de qui je suis, à me connaître, à cultiver l'amour de moi, à me faire du bien dans la vie pour déployer mon potentiel. Voilà, et parfois dans la vie il y a des objets qu'on aime et que l'on garde et il y a des objets que l'on garde et qui en fait sont en train de nous saboter tout le travail que tu fais en développement personnel, et bien il est bien possible qu'une partie ou peut-être même la totalité de ce travail soit complètement sabotée par ton logement, le bazar bien entendu, j'en parle, tu m'en as entendu parler très souvent, mais aussi des objets ponctualis. Il est possible que tu n'aies pas tant de bazar que ça chez toi et pourtant les objets avec lesquels tu habites, ce n'est pas des objets qui te donnent des ailes ni qui vraiment boostent ta vie. Alors qu'à première vue, on pourrait penser que ça en est. Et donc c'est cet objet que je vais te montrer aujourd'hui que j'ai vu dans l'endroit où je me trouve actuellement. Et je te le révèle ici. Il s'agit de cette lampe de chevet. Tu vois qu'il y a une partie à bas jour, je pense que ça a été fabriqué à la main. Et le bas de l'objet, c'est une sculpture. Donc c'est le profil d'une femme enceinte. On voit bien son gros ventre. Et puis il y a un homme qui est peut-être accroupi ou agenouillé ou assis et qui embrasse le ventre de la femme enceinte. Je n'ai jamais vu un objet comme ça avant quand je suis rentrée dans cette chambre là où je séjourne actuellement en Jamaïque. Ça m'a frappée. Je me suis dit « Waouh ! C'est un bel objet ! C'est spécial ! » Et puis en prenant un peu de recul, en me posant par rapport à cet objet, je me suis dit « Hum, c'est typiquement l'objet que l'on garde toute une vie sur sa table de chevet et qui à une période de la vie peut être bon et à une autre période de la vie peut être plombant et peut entretenir, peut être un objet saboteur en fait. » Je vais t'expliquer pourquoi. Mais déjà, j'aimerais bien que tu fasses, voilà, examine l'objet. Donc il y a un abat-jour avec des trous. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment une signification avec ces trous. Je n'ai pas trouvé de… Ce n'est pas des lettres ou des motifs spéciaux. Et puis il y a vraiment cette femme qui est debout, nue. Et puis cet homme qui est peut-être aussi nu, je ne sais pas, et qui embrasse son ventre enceinte. Qu'est-ce que cet objet t'évoque ? Qu'est-ce que ça… Voilà. Quel effet il fait sur toi ? Voilà. Là, je le mets en arrière-plan. Comme ça, tu vas pouvoir continuer à le regarder. Donc, première inspiration quand j'ai vu cet objet. À première vue, je me suis dit « Waouh ! C'est beau ! » Je me suis dit « C'est un objet magnifique. C'est une vraie personnalité. Il a probablement été fait à la main avec beaucoup d'amour, avec une idée, une pensée là-derrière. Je vois l'homme qui est dans son… cette gratitude vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de la maternité. Il y a cette vénération de la femme. Ça, c'est magnifique. Vénération de la vie, de l'enfant à naître, donc de la paternité, de la maternité. Il y a de l'amour. Cette famille est là. Elle est épanouie. Elle est ancrée. Elle est en train de vivre sa maternité. Donc, je me suis dit à première vue, je me suis dit plein plein de bonnes choses dans cet objet. Et puis, à seconde vue, j'ai vu d'autres choses beaucoup plus qui peuvent être vraiment des pièges. Première chose que j'ai vue, si cet objet est placé et offert et placé dans la chambre d'une jeune femme, d'une jeune fille, cet objet, il peut créer une pression, une pression sociale. Peut-être qu'il va se rajouter à d'autres injonctions culturelles, injonctions familiales, injonctions sociales, de dire « Eh bien, ma belle, t'es là, maintenant, il faut avoir des bébés. » Il faut, tu as ton rôle de reproductrice que tu dois honorer. Tu dois tomber enceinte. Tu dois trouver un homme pour procréer avec elle. Peut-être que cette jeune femme se dit, toute la période de sa vie où elle n'est pas encore enceinte, elle se dit « Je dois le faire. Tant que je ne le fais pas, je ne suis pas une vraie femme. Tant que je ne suis pas tombée enceinte, tant que je n'ai pas eu d'enfant, je ne suis pas une vraie femme. Je ne suis pas une femme à part entière. Tant que je n'ai pas d'homme dans ma vie, je ne suis pas une femme à part entière non plus. C'est mon rôle d'être enceinte, d'enfanter, de devenir mère. » Donc, le fait de voir cet objet dans son lieu de vie, une fois par jour, deux fois par jour, dix fois par jour, vingt fois par jour, chaque fois qu'on rentre dans la pièce, chaque fois qu'on se lève le matin, chaque fois que l'on s'endort le soir, on l'allume, on l'éteint, on a de façon consciente ou inconsciente cet objet, on le voit sans arrêt, il fait partie de notre vie, il peut réellement créer des pressions ou entretenir des pressions ou accentuer des pressions psychologiques de cet ordre-là. Donc, ça, c'était par rapport aux pressions sur la jeune fille. Après, je pense à une femme, peut-être qui est en couple, un couple qui cherche à avoir des enfants et qui a posé cette lampe sur sa table de nuit en disant, voilà, on va attirer la loi de l'attraction, on va attirer, peut-être que ça va marcher, mais peut-être aussi qu'à chaque fois qu'ils vont essayer d'être enceintes et que ça ne va pas marcher, chaque fois qu'ils vont essayer de concevoir un enfant et que ça ne va pas marcher, et bien cet objet va être là pour le leur rappeler. Vous n'y êtes pas encore arrivé, pour l'instant, vous êtes dans l'échec. Ça va accentuer peut-être leur sentiment d'échec, peut-être accentuer leur culpabilité, on n'y arrive pas, c'est notre faute, on fait quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il y a l'un ou l'autre qui a un problème de stérilité, donc l'objet va être là pour lui rappeler qu'il ou elle n'arrive pas à concevoir. Ça va augmenter peut-être la honte, la culpabilité, le sentiment d'échec. L'amour de soi va s'en ressentir aussi, va se dire « je n'y arrive pas, je ne suis bonne à rien, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, que je n'arrive pas à tomber enceinte. » Donc, vous voyez à quel point cet objet qui a priori peut sembler positif, peut aussi être un objet saboteur et plombant, qui plombe notre psychologie et nos émotions en nous plongeant dans des états intérieurs qui ne sont pas favorables. Et troisième situation, imaginons que cet objet se retrouve dans la chambre d'une femme mûre. Donc, la situation la plus probable, c'est certainement que cet objet a été offert à peut-être une femme plus jeune, qu'elle est tombée enceinte, elle était mère, elle a eu des enfants. Et puis l'objet, comme beaucoup de nos objets, il reste dans la chambre, il reste là, un an, cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans, quarante ans. On vit dans les mêmes objets, souvent on ne repense pas à ces objets par rapport à sa vie. C'est vraiment ça que je vais vous inviter à faire. D'ailleurs à ce propos, si vous sentez que vous êtes dans, si vous entrez dans une nouvelle phase de vie et que vous sentez que c'est difficile pour vous de tourner la page ou que vous avez envie de changer de phase de vie mais que ça ne marche pas, que ça traîne des pieds, que vous avez des boulets, eh bien il est très possible qu'il y a des objets qui vous maintiennent dans un ancien chapitre de vie. Et si vous souhaitez vous faire aider pour changer de chapitre de vie dans de bonnes conditions, je vous mets le lien ci-dessous, en dessous de la vidéo pour candidater pour une session découverte avec moi pour savoir si je peux vous aider et qu'est-ce que je peux vous proposer concrètement pour arriver à vivre avec des objets qui sont à votre service et qui vous facilitent la vie, qui vous rendent la vie plus belle. Mais revenons à notre quatrième situation, une femme d'âge mûr qui a eu des enfants. Les enfants sont partis, peut-être qu'elle a le syndrome du nid vide déjà tel quel. Vous pouvez bien imaginer que si tous les matins, tous les soirs, elle se couche avec cet objet sur cette table de nid qu'elle le voit à chaque fois qu'elle rentre dans sa chambre plusieurs fois par jour, eh bien cet objet, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va forcément accentuer le syndrome du nid vide. Cette femme va peut-être continuer à gamberger en se disant « En dehors des enfants, je ne suis rien. Ma seule utilité sur Terre, ma seule vocation, c'est de faire des enfants et de m'en occuper. Maintenant qu'ils sont partis, je ne suis plus bonne à rien. Je n'ai aucune valeur. L'amour de soi va tomber en miette s'il avait déjà été vraiment là avant. » Donc tu vois que cet objet va t'inciter de façon consciente ou inconsciente, probablement c'est inconscient, va t'inciter, va faire que cette période de ta vie où tu étais mère va continuer à être la priorité dans ta vie alors que c'est fini. Ce n'est plus une partie. Peut-être que tu es devenue grand-mère, tu rentres dans un autre rôle, mais tes enfants sont partis. Ils sont des adultes. si tu as cet objet chez toi que tu le vois 10-20 fois par jour à chaque réveil, à chaque endormissement, ça va peut-être probablement activer les regrets de cette phase de vie, de ce rôle de mère que tu ne peux plus jouer aujourd'hui, de toutes ces choses qui se sont passées dans ta vie et qui ne se passent plus aujourd'hui. et tu vas être là à remuer des idées plutôt noires, des idées de nostalgie, de regrets, de temps passé et cet objet ne va pas t'aider à tourner la page. Cet objet va te maintenir dans une phase de vie qui est terminée. C'est la réalité matérielle des choses. Tu peux l'avoir aimée, le fait est qu'elle est terminée et donc tu vois que cet objet ne va pas t'aider à te déployer, à commencer un nouveau chapitre de vie si tu es dans ce cas à développer de nouvelles compétences, à développer de nouveaux endroits où tu peux contribuer, à nourrir l'amour de toi d'une autre façon qu'en étant mère. Tu vois, je parle de la femme puisque c'est le public auquel je m'adresse sont 98% de femmes mais c'est probablement la même chose pour l'homme aussi. Peut-être l'homme qui n'arrive pas à se retrouver autrement que dans son rôle de père s'il avait des tendances à papa poule. Peut-être l'homme qui n'arrive pas à voir sa femme autrement que dans le rôle de mère. Donc, c'est un objet qui va impacter, qui va avoir une sorte de mainmise, qui va donner de l'énergie, une aura spéciale sur cette période de vie et qui va empêcher de développer, de déployer complètement une nouvelle période de vie. Voilà. Donc, je voulais te donner cet exemple parce que je le trouve vraiment flagrant, qui est un objet qui peut être porteur. Moi, je peux vraiment imaginer que cet objet placé dans la chambre d'un jeune couple qui a eu son premier enfant, qui a un deuxième, un troisième, enfin, qui a le nombre d'enfants qu'il souhaite, qui vit sa vie de famille, qui s'épanouit dans son rôle de parent, etc. Ça peut être un bel objet, mais je pense que c'est un objet qui va être porteur dans une certaine phase de vie et qui va desservir les personnes avant ou après cette phase de vie. Si c'est trop tôt, ce n'est pas le moment. Si c'est trop tard, ce n'est plus le moment. C'est un objet qui est vraiment spécifique pour une phase de vie. Il y a certainement plein d'objets comme ça, chez toi ou dans ta vie, que tu n'as peut-être pas encore identifié. C'est pour ça que moi, je parle de faire du désencombrement conscient, c'est-à-dire de prendre un certain recul sur les objets, un recul sur sa vie et de voir à quel niveau les objets avec lesquels on vit. On dit je partage ma vie avec cette personne, mais bien souvent, on partage notre vie avec des tas et des tas d'objets aussi. Est-ce que ces objets sont toxiques pour toi ou est-ce que ces objets te donnent des ailes ? Est-ce que ces objets t'aident à te déployer, t'aident à savourer la vie ? Ou est-ce que ces objets en fait te maintiennent dans des émotions, des pensées, des états intérieurs qui au contraire sont plutôt destructifs pour toi ? Voilà, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je te souhaite de prendre du recul et de trouver les bons objets chez toi, d'éliminer ceux qui ne sont pas bons et de mettre à l'honneur ceux qui te rendent la vie plus belle. À tout bientôt ! Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501